C'est l'histoire dingue de Céline et Xavier qui ont travaillé à 10 mètres de distance ensemble, l'un est le patron, l'autre la salariée au siège de l'ancienne Chausséa en Meurthe-et-Moselle. L'été dernier, ils ont décidé de participer ensemble à Pékin Express depuis le lancement de la 17e saison. C'est un duo hilarant qui crève l'écran. Xavier est le patron de Céline. Bien que ces deux Lorrains travaillent ensemble depuis 10 ans, ils continuent de se vouvoyer. Je vous ramène le dossier ? Ah oui. C'est quelque chose qu'on a gardé et puis j'ai beaucoup de respect pour lui, c'est mon chef. Du respect pour l'ancien. C'est du respect pour les seniors. Merci. Je pense qu'après Pékin Express, on sera un peu plus copains. Ou pas. Ou pas du tout. On n'est pas sûr de ça. Céline et Xavier, bonsoir à tous les deux. On est ravis de vous accueillir sur ce plateau. Tous les jeudis soirs sur M6, on suit vos aventures sur les routes de Bolivie, du Paraguay et du Brésil. 17e saison de Pékin Express. Est-ce que c'est vous qui gagnez ? Pour garder la suite. On ne va pas le dire. Cette émission, c'était votre rêve à vous, Céline. Votre petit copain, pour lui, il n'en était pas question. Non. Et du coup, vous avez eu l'idée de proposer ça à votre patron. C'est ça. Voilà. Comme ça, sur un coup de tête. J'ai dit, Xavier, vous ne voulez pas vous inscrire avec moi ? Je pense qu'on a tous les deux le goût du challenge. On a un bon esprit d'équipe. Et puis Xavier est plus sportif que votre petit copain. Non, non. Non, mais plus sportif que moi. Vous avez pris la proposition au sérieux ? Vous vous êtes dit, non, mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? Non, je n'ai pas pris la proposition au sérieux du tout. J'ai dit, ok, je n'y croyais pas du tout. Je ne pensais pas qu'on allait être pris. Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Et puis j'ai dit, pourquoi pas ? Parce qu'après, j'étais à la retraite, donc c'est un beau voyage. Je dis, vas-y. Et votre femme vous a laissé partir ? Ma femme n'y croyait pas du tout non plus. Elle s'est dit, non, mais sa candidature ne sera jamais retenue ? Oui, voilà. Je me rappelle, j'étais sur le canapé, puis d'un coup elle me dit non. Alors d'un coup je lui dis oui, d'un coup je lui dis non. Puis une copine lui dit, bah écoute, c'est super comme émission, tu devrais dire oui à ton mari. Elle m'appelle, au dernier moment je dis oui. Et puis ça a marché. Vous rigoliez bien déjà au bureau et sur les routes de Bolivie, vous faites aussi les clowns avec un sens de la formule assez étonnant. Et vous vous chamaillez tout en vous voyant. Il faut qu'on ait le même rythme. Je m'en fous d'aller doucement, on attend. Stop, 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 je respire un peu. Stop, je respire un peu. Je respire, excusez-moi de vous parler comme ça. Mais je suis obligé, parce que autrement ça ne va pas marcher, c'est pour le jeu, excusez-moi. J'ai envie de vous tuer là. Dans le boulot, jamais elle ne m'aurait parlé comme ça. Et inversement, jamais vous ne mourriez pas. Non, c'est vrai, bravo. Finalement, se dispute-moi entre collègues, quand on coupe dans ce genre d'aventure, c'était une bonne option. Ben voilà, complètement. C'est sûr, oui, c'est sûr. On avait une petite retenue du coup. Quand tu disputes, tu perds de l'énergie, donc là, on avait une grande retenue. Pourquoi vous aviez une retenue, Céline ? Parce que c'est mon chef. Après, je repars travailler, il ne faut pas que je me fasse virer non plus. Là, depuis, vous arrivez à vous tutoyer quand même ou pas ? Maintenant, on se tutoie. Oui, on se tutoie. Bon, mais ça n'était pas le cas au début, on va le voir, puisque la première séquence qui a marqué les esprits, c'est votre première nuit en Bolivie, autrement appelée la scène du caleçon. Pour Mireille, mon patron, c'est un peu gênant, c'est un peu bizarre, mais bon, on n'a pas le choix, il n'y a pas de lit. Moi, j'en peux plus, je suis KO. Et rouflez pas trop, parce que je suis KO. Hé, je rafle, je rafle, hein. Vous pouvez vous retourner, si vous voulez que je veux 3, 4, 5 ? Oui, mais je n'ai pas mes lentilles, je ne vous vois pas. Non, 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 vous, même, ça me gêne que vous me regardez. Mettez la couverture sur la tête. Mettez la couverture sur la tête, vraiment, je ne change pas. Oui, oui, ok, j'ai l'init. Attends, ce n'est pas fini, Tadé. Je ne regarde même pas. Je ne sais pas, c'est pas fini. J'ai moins de regrets le sang, hein. Oui, mais bon, là, vous n'êtes pas chez vous. Donc, là, Xavier, si on comprend bien cette scène, vous montrez à la télé, devant la caméra, ce que vous ne voulez pas montrer à Céline. Oui, mais je ne pense pas. Parce que vous voyez le... Je ne pense pas à la télé. Oui, mais on est pas. C'est un peu ça, oui. Mais oui, il y a de ça. Bon, en tout cas, on peut dire que ça vous a rapproché, cette première nuit, parce qu'après, vous n'avez eu aucune difficulté, Céline, à confier à Xavier votre stylisme, votre façon de vous habiller. On regarde cet extrait, épisode 3. Je vous habille, hein, ça, je n'ai jamais fait d'habiller. On passe un cap, là, j'ai l'impression. Le DRH qui habille son employé, ça, ça, je ne s'ai jamais vu, hein. Non, je crois pas, non. Et là, il me dit, toi, viens avec moi. Et après, je dis, bon, ben, c'est à mon tour. Et il m'habille complètement dans la tenue qu'il avait. Il me donne le tambour. Et il me dit, vas-y, maintenant. Xavier revient. Et là, je rigole, parce que Xavier, il est en short, en claquette. Et il est à fond, hein, il aime bien, il est content, il fait son petit show. Celle-là, je vous jure que j'accroche la photo au bureau. Non, il ne faut surtout pas faire ça. Est-ce qu'il est à Pékin, reste à Pékin, on a dit. Est-ce que les photos sont au bureau ? J'ai mis quelques photos, mais pas celles-ci. Ah ben alors ? Mais, ouais, j'en ai mis. Vous n'avez toujours pas compris le principe de la télévision, Xavier ? Ce qu'est à Pékin, reste à Pékin, c'est raté, hein, avec cette émission. Oui, j'ai pas compris, j'étais filmé. Non, l'autre avantage, effectivement, d'avoir été collègue, c'est de vraiment bien se connaître, de connaître les faiblesses psychologiques de l'autre. Et par exemple, vous avez pu coacher Céline lorsqu'il a fallu finir de mâcher de l'intestin de vache. C'est impossible. Pensez à autre chose, pensez à autre chose, c'est très bon. C'est bon, la barrette de chocolat. Je sais que c'est difficile pour elle. J'ai là, Xavier, je dois me montrer l'exemple. Je dis, oh, c'est bon, c'est du chocolat. Je fais un peu un cinéma. Hum. Regardez, c'est bon. Je connais comment elle fonctionne ça. Et si lui, il arrive, moi, je lui arrive aussi. Ah, c'est vrai que je suis comme ça. Ah, là, il me montrait quand même l'exemple. Mais même, vous aviez l'air d'aimer ça, en plus. Non. Non, mais vraiment, je devais montrer que c'était bon. Et ce qu'elle craignait, ce moment-là. Et c'était un moment très important. Je dis, là, il faut me mettre tous les efforts. Et puis, j'ai fait semblant que c'était bon. Et puis, voilà. Et vous êtes toujours donné des bons conseils, Xavier ? Ah oui, toujours, même au travail. Même au travail ? Oui, oui, c'est quelqu'un de très bon conseil. Ouh, merci. C'est lui qui vous a embauché, littéralement, ou pas ? Oui, c'est lui qui m'a fait passer l'entretien, qui m'a embauché. Vous aviez décidé les qualités, déjà, d'aventurière, de Céline, ou pas ? Pas du tout d'aventurière, de fille sérieuse et sympa. Parce que moi, j'aime bien le contact, le feeling. Il est très important quand on travaille tous les jours avec quelqu'un. Donc, ça passait tout de suite bien. Par contre, non, aventurière comme ça et courageuse comme ça. Témère, tout ce qu'elle a fait, c'est impressionnant. Vous le savez, vous étiez taillée pour l'aventure ? Non. Si, je suis partie un an en Australie, en van. Je savais que c'était mon truc. Après, je ne savais pas si Xavier allait tenir. Mais oui, oui. Il est revenu en un seul morceau. Depuis le début de la diffusion de cette nouvelle saison de Pékin Express, vous êtes devenu les chouchous du public. Vous recevez des centaines de messages, notamment sur les réseaux sociaux. Mais vous regardez chaque jeudi avec vos proches, chaque épisode de Pékin Express. Et d'ailleurs, Xavier, votre fils, il était un peu jaloux de ne pas participer à l'aventure avec vous en découvrant les épisodes. Ah bah oui, il m'a dit tout de suite, pourquoi papa, tu n'es pas venu, tu n'as pas fait avec moi. Mais moi, je ne suis pas l'initiative de l'inscription. Donc, visite avec un, voilà. Bon, ça lui a passé vite. Mais oui, bien sûr, il aurait voulu faire ça avec son père. C'est logique. Et surtout, l'émission se termine le 20 avril. Comment vous faites avec tous vos proches qui vous demandent si vous avez gagné, si vous avez gagné ? Comment on fait ? On doit être harcelé, j'imagine. Non, ça va, ils demandent au début. Ils demandent au début, mais là, ça va. C'est les pièges qu'il faut éviter. C'est les pièges, c'est les pièges. Et vous les avez... Moi, il ne faut surtout pas me confier un secret comme ça. Mais oui, mais non. Quel genre de piège ? Quel genre de piège ? Ben, c'était beau le Brésil, des choses comme ça, quoi. Ah ça, c'est un piège ? C'est un piège. Ah oui. Ah oui, d'accord, il faut savoir si vous êtes arrivés jusqu'au Brésil. C'est bien, jusqu'à la fin. Voilà. D'accord. Tu vois ce que je veux. D'accord. Sous-titrage ST' 501